Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour découvrir un nouvel environnement qui est disponible dans D'Eurtralik 2.0. Il s'agit du Pays de Galles, disponible gratuitement si vous avez opté pour le Season Pass. Si jamais vous voulez acquérir ce rallye indépendamment du Season Pass, il vous en coûtera 3,50€. Bref, un environnement de gravier, de terre, de campagne que l'on connaît bien puisqu'on l'a utilisé à de nombreuses reprises dans le 1er D'Eurtralik. Qu'en est-il aujourd'hui ? On découvre ça, tout de suite. Allez, c'est parti pour cette mythique section du rallye du Pays de Galles. Ravi de retrouver cet environnement qu'on a tant parcouru, vous comme moi si vous avez joué au 1er D'Eurtralik. Et pour parcourir ce beau souvenir, l'Apollo R5 en version décorée WRC, comme sa grande sœur. Le skin est dispo dans la description avec différentes variantes, assez sympa. Quelques détails apportés qui rajoutent à l'immersion. Alors cette section est importante puisqu'elle a été l'une des premières que l'on a pu parcourir en tant que joueur sur D'Eurt 1. Et la retrouver ici, ça fait particulièrement plaisir. Et il faut maintenant voir si les développeurs se sont contentés d'un portage à l'image du rallye de Suède où ils ont travaillé comme au Monte Carlo pour nous donner des sensations différentes sur la route. Attention, on a pris une petite pierre. Le petit coup de frame qui nous sauve dans la remontée. On va parler rapidement de la voiture qui a un équilibre correct pour une R5. Elle est très sympa cette Polo. On dirait qu'ils ont rajouté des petits détails. Vous voyez les petites pierres blanches qui jonchent la route. Ça n'y était pas dans le premier. Regardez, il y a des pierres qui cassent à l'intérieur. Ça peut être intéressant au niveau comportement de voir si elles peuvent endommager la voiture ou faire crever. Ici, on est sur une section qui se passe pied à fond. Très rapide. Et ici aussi, il y a eu des améliorations. On a vu des bandes à l'intérieur de la route qui déforment légèrement le bitume. En tout cas, le gravier, il n'y a pas vraiment parlé de bitume ici. Vu le schéma du circuit et l'état de ces routes. On a beaucoup d'informations sur la limite du grip encore une fois. On sent que la mise à jour du retour de force effectuée depuis quelques semaines est bénéfique à ce genre de surface. Par contre, là, le frein à main était beaucoup trop optimiste. Et on va arriver dans la descente où il faut enchaîner ici. Ce n'est pas facile. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et on est allé un petit peu trop loin. Et on va découvrir la section sans doute la plus difficile de ce rallye. La partie qui se situe dans la forêt. Et surtout, ce gros piège. Regardez, on ne le voit pas arriver. On se dit « c'est à fond ». Et en fait, pas du tout. Il faut bien freiner ici pour éviter de se retrouver la tête dans la prairie. Et on entame cette section incroyable dans les bois. Pas facile du tout de ne pas se faire piéger. Démonter des descentes très exiguë. Ça demande beaucoup de concentration. Mais le rythme est assez soutenu. C'est ça qui est agréable. On n'a pas de virage qui casse la progression. Et ça, ça fait du bien. Et on découvre l'autre partie de la forêt avec ces nombreux troncs qui ont été coupés. Ça, c'est vraiment un paysage magnifique de carte postale. C'est plutôt l'image que je me fais des pays du Nord, même du Canada. Mais pas forcément du pays de Galles. Et pourtant... Et on arrive dans une section qui est désormais un compromis avec beaucoup de vitesse. C'est très très sympa à piloter. On est allé un petit peu toucher le bord de la route, là. Je vous laisse profiter du son de la voiture et surtout de la vue télé qui vous offre un environnement incroyable ici au Pays de Galles. ? C'est parti. Voilà la petite escapade à l'extérieur, on s'en sort mieux que ce qui était prévu. On se prend au jeu en fait, c'est ça le problème, c'est que, c'est pas le problème, c'est ça qui est bien, c'est qu'on se prend au jeu, du coup on veut aller de plus en plus vite. Et puis on est rappelé à l'ordre, parce qu'on veut aller plus vite que le rythme imposé par ce rallye. Franchement c'est un parcours très varié, très technique, je vous invite effectivement à vous emparer de votre porte-monnaie pour celui-ci. Oui, franchement je le classerai deuxième derrière le Monte Carlo, devant la Suède, parmi tout ce qu'on a eu comme extension. Et évidemment, on va dire au même niveau que l'Allemagne, puisqu'il offre une expérience nouvelle. Même si on connait un petit peu le comportement des voitures avec l'Argentine, sur ce genre de surface, même si c'est pas tout à fait la même chose, le comportement est identique. Donc à moins que vous vouliez un nouveau challenge, parce que celui-ci en est vraiment un, passez votre chemin. Par contre, si vous êtes déjà titulaire du Season Pass, prenez le temps de mettre à jour votre jeu, et d'aller testouiller tout ça, parce que ça vaut vraiment la peine. Magnifique section. Franchement, ça vient tout seul. J'apprécie énormément, énormément cette section de travail, de glisse, de transfert, mais tout ça à une vitesse plutôt élevée, c'est très plaisant comme expérience. Avec ce genre de voiture, bien sûr, faites ça avec une Alpine, vous allez vous éclater. Faites ça avec une Opel Adam Herdou, vous n'allez vraiment pas apprécier. Il faut une voiture qui est du couple, de la pêche, pour tester ce genre de section. Et là, c'est un peu trop tard, mon cher Stéphane. Ce n'est pas grave, au moins, on n'a pas perdu trop de temps. Et on en termine avec cette section du rallye du Pays de Galles très, très sympa. Je ne peux pas y croire, nous sommes champions. Voilà pour ce qui est de ce rallye du Pays de Galles, petite spéciale très sympathique. Je ferai sans doute une deuxième section avec une voiture historique, peut-être sous la pluie. En tout cas, l'expérience est très, très agréable et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, vous savez désormais que le jeu propose cette extension, jeu qui est d'ailleurs aussi disponible dans la description. Si vous avez pu tester cette spéciale et cette section du rallye du Pays de Galles, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Je vous attends toujours pour répondre à vos questions et discuter avec vous. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour une nouvelle découverte. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine, salut !